Je vous adresse au nom de la Cour la plus cordiale. Bienvenue. La Cour se réunit aujourd'hui pour recevoir l'engagement solennel des membres de la nouvelle Commission européenne. Il s'agit d'un moment fort auquel la Cour attache une importance particulière. Cet engagement solennel est en effet l'un des symboles de l'Union de droit que constitue l'Union européenne et à laquelle chacune de ces institutions contribue. Monsieur le Greffier, je vous invite à nous donner lecture de la décision du Conseil européen du 28 novembre 2019 portant nomination de la Commission européenne. Décision du Conseil européen du 28 novembre 2019 portant nomination de la Commission européenne. Le Conseil européen, vu les traités sur l'Union européenne et notamment son article 17, paragraphe 3 et paragraphe 7, troisième alinéa, a adopté la présente décision. Article 1er. Son nommer à la Commission européenne pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2024. En qualité de président, Mme Ursula von der Leyen. En qualité de membre, vice-président, en application de l'article 18, paragraphe 4 du Traité sur l'Union européenne, M. Josep Aurel Fonteyes, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. En qualité de membre, M. Thierry Breton, Mme Helena Dali, M. Valdis Dombrovskis, Mme Elisa Ferreira, Mme Maria Gabriel, M. Paolo Gentiloni, M. Johannes Hahn, M. Phil Hogan, Mme Ilva Johansson, Mme Viera Yurova, Mme Stella Kirikiavis, M. Janis Renarchic, M. Didi Randers, M. Margaritis Schinas, M. Nicolas Schmitt, M. Maros Sefcovich, Mme Kadri Simpson, M. Virginius Sinkiavichius, Mme Dubravka Suica, M. Franz Timmermans, Mme Jutta Urpilainen, Mme Adina Aveléan, M. Oliver Wartgen, Mme Margrethe Wester, M. Janusz Wojciechowski, M. Arct. 2, la présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2019. M. Arct. 3, la présente décision est publiée au journal officiel de l'Union européenne. Merci, M. le greffier. Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, avant de vous inviter à prononcer l'engagement solennel, permettez-moi de souligner en quelques mots le contexte de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Le 16 juillet 2019, le Parlement européen, sur proposition du Conseil européen, vous a élue, Mme von der Leyen, présidente de la nouvelle Commission, dont le mandat coura jusqu'au 31 octobre 2024. Ce même Conseil européen a, par une décision du 5 août 2019, nommé M. Borrell-Fontelles, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le 27 novembre 2019, le Parlement européen a donné son approbation à la nomination en tant que collège des membres de la nouvelle Commission. La décision du Conseil européen du 28 novembre 2019, dont M. le greffier vient de nous donner lecture, a ouvert la voie à l'exercice par cette nouvelle Commission de la plénitude des pouvoirs dont elle est investie en vertu des traités. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit, à son article 245, que les membres de la Commission prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leur fonction et après la cessation de celle-ci, les obligations découlant de leur charge. Bien qu'aucune modalité ne soit expressément prévue à cet égard, il est de pratique bien établie que cet engagement solennel soit pris devant la Cour. Porteuse d'un double symbolisme, cette pratique met en exergue, comme je l'ai souligné en ouverture de cette audience solennelle, l'attachement au respect du droit qui caractérise l'Union européenne et le fonctionnement de ces institutions, dont la Commission. Elle souligne également l'importance des tâches que la Commission est appelée à accomplir conformément au traité. Le nouveau Collège des commissaires, dont la Cour va recevoir l'engagement solennel dans quelques instants, reflète de beaux équilibres. Douze femmes, dont la Présidente, la première dans l'histoire de l'Union européenne, et quinze hommes, une association de commissaires sortants et de talents nouveaux, plusieurs anciens premiers ministres ou ministres, des anciens parlementaires, européens ou nationaux, de hautes personnalités provenant du monde économique et financier, ou encore d'anciens représentants permanents auprès de l'Union européenne. C'est une équipe qui dispose donc de toutes les compétences nécessaires pour relever efficacement les défis auxquels l'Union européenne est actuellement confrontée et dont je souhaiterais mettre en lumière les principaux aujourd'hui. Tout d'abord, le résultat du référendum du 23 juin 2016 sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne a plongé l'Union dans une situation qui, si elle est le fruit d'un choix démocratique, nous attriste en tant qu'Européens et qui est totalement inédite dans l'histoire de la construction européenne. Si, comme tout le laisse penser, le Brexit a lieu le 31 janvier prochain, la Commission sera immanquablement amenée à jouer un rôle de premier plan pour assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni en gérant notamment la période de transition prévue dans l'accord de sortie ainsi que pour négocier la nature et le contenu des relations futures entre l'Union et le Royaume-Uni. Ensuite, les actions se multiplient à tous les échelons local, national, européen, mondial pour sensibiliser au phénomène du dérèglement climatique et à son impact de plus en plus perceptible et inquiétant, notamment sur les écosystèmes et la biodiversité et, bien sûr aussi, sur notre santé. Ce mouvement global de sensibilisation va de pair avec la recherche d'un modèle de société et de développement plus durable, plus soutenable sur le plan environnemental et énergétique. Nous ne pouvons à cet égard que nous réjouir de la rapidité avec laquelle la nouvelle Commission a voulu concrétiser l'une de ses priorités, si pas la priorité de son programme d'action. Je veux parler de la présentation le 11 décembre dernier, soit quelques jours après l'entrée en fonction du nouveau Collège des commissaires, de l'ambitieux Pacte vert pour l'Europe European Green Deal, qui vise la neutralité carbone de l'Union européenne à l'horizon 2050. Autre défi majeur, la gestion de la crise migratoire qui touche notre continent depuis une dizaine d'années déjà. Cette crise figure parmi les préoccupations majeures des citoyens européens et alimente les votes protestataires et les réflexes de répli identitaire d'un bon nombre d'États membres. Sujet clivant, s'il en est, elle est également source de tensions parfois vives entre États membres. Un défi majeur pour les instances politiques consistera à apaiser ces tensions en proposant des mesures qui, ainsi que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le prescrit à son article 67, paragraphe 2, je cite, sont fondées sur la solidarité entre États membres et qui sont équitables à l'égard des ressortissants des pays tiers. Plus récemment, des inquiétudes liées au respect de l'État de droit, de la démocratie, ainsi que des libertés et des droits fondamentaux ont vu le jour dans plusieurs États membres et ont conduit à une multiplication d'affaires, notamment préjudicielles, devant la Cour. Ce socle commun de valeur qui, comme vous l'écrivez bien dans votre programme, Mme la Présidente, constitue, je cite, « la marque de fabrique de l'Union » ne saurait tolérer aucun compromis ni concession. La crise migratoire et les affaires liées à l'État de droit figurent parmi les principales causes de l'euroscepticisme ambiant. Un défi pour la Commission ainsi que pour l'ensemble des institutions européennes dans les années à venir sera de souligner davantage encore dans la communication avec les citoyens la plus-value de l'Union européenne en recourant à un langage simple et direct. Cette plus-value est tellement éclatante qu'elle devrait pouvoir résister à toute forme de fake news ou d'exploitation mal intentionnée. Fondamentalement, la construction européenne a transformé un continent déchiré par des guerres pendant des siècles en havre de paix et de prospérité dans lequel les droits et libertés individuelles ainsi que les valeurs de démocratie ne se réduisent pas à des concepts vides de portée pratiques. Elle a augmenté de manière spectaculaire le niveau de vie de citoyen dans chaque État membre, qu'il s'agisse d'un État membre fondateur ou d'un État membre qui a adhéré plus récemment à l'Union européenne. Par ailleurs, une Union européenne qui veut être perçue comme juste doit combattre les cas de fraude fiscale ou sociale. De tels cas contribuent en effet à occulter les bienfaits indéniables que représente, tant pour les citoyens que pour les entreprises, le grand marché européen. Le modèle économique de l'Europe, fruit des décennies d'intégration et de rapprochement des droits nationaux, ne peut emporter l'adhésion que s'il allie objectifs de prospérité, d'équité fiscale et de justice sociale. Un autre défi pour l'Europe est celui de la transition numérique de la société. Les défis posés par les technologies de l'information soulèvent bon nombre des questions délicates, notamment en termes de protection de la vie privée et des données personnelles, des garanties de sécurité et d'éthique. Enfin, l'Europe n'est pas un continent isolé, mais développe des relations bilatérales et multilatérales avec le reste du monde. Les défis qui constituent non seulement la prospérité de notre continent à moyen et à long terme, mais aussi la paix et la sécurité internationale et le développement durable ne pourront être relevés avec succès que dans un dialogue constructif avec nos partenaires. Permettez-moi de rappeler ici toute l'importance de la fonction du Haut-Représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité qui est également vice-président de la Commission. Introduite par le traité de Lisbonne, cette fonction a consolidé et renforcé celle du Haut-Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune qu'elle a remplacée en élargissant ses attributions à tous les domaines de compétences externes de l'Union. Les problématiques sécuritaires, économiques, migratoires, voire climatiques étant bien souvent étroitement liées, l'expertise de la vue d'ensemble du Haut-Représentant s'avère cruciale pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union. En permettant qui plus est à l'Union européenne de s'exprimer d'une seule voix sur la scène internationale, le Haut-Représentant contribue à faire d'elle un acteur majeur dans la promotion de la paix et de la sécurité à travers le monde, notamment en vue de la résolution des conflits internationaux. Tous ces dossiers complexes et sensibles auxquels la Commission européenne devra faire face et auxquels s'ajoute la lutte contre les inégalités en tout genre ainsi que la poursuite sans relâche des actions contre le terrorisme, la criminalité organisée et les régimes responsables de crimes contre l'humanité et de violations des droits de l'homme appellent des réponses appropriées en adéquation avec les objectifs du projet européen et la sauvegarde des valeurs fondamentales qui sous-tendent ce projet. Ces réponses, et je songe ici en particulier à celles visant à la préservation de l'État de droit ainsi qu'à la protection des droits fondamentaux relèvent d'une responsabilité partagée par tous, États membres et institutions de l'Union. Dans ce contexte, la Commission a un rôle majeur à jouer en sa qualité de gardienne des traités qui l'habilite à solliciter de la Cour la constatation d'un manquement d'État ou l'imposition de sanctions en cas de non-respect d'un arrêt de la Cour. Qu'elle soit législative ou judiciaire, les initiatives de la Commission rejaillissent directement sur les activités des juridictions de l'Union en élargissant le champ matériel des différents types de contentieux dont celles-ci hont à connaître. Ceci illustre l'étroite interaction entre les missions assumées respectivement par la Commission et par les instances juridictionnelles de l'Union. La Commission, en tant qu'institution politique, promeut en toutes circonstances l'intérêt général de l'Union et l'application de son droit primaire ou dérivé. La Cour, en tant qu'institution judiciaire, est la garante d'une justice objective, indépendante et impartiale dans les domaines couverts par le droit de l'Union. Tous deux concourent à la réalisation des mêmes objectifs, à savoir la mise en œuvre harmonieuse des différentes politiques de l'Union ainsi que la consolidation des acquis de la construction européenne et des valeurs fondatrices de celle-ci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, vos qualités personnelles ainsi que vos expériences professionnelles et les hautes responsabilités que vous avez été appelés à exercer tout au long de votre carrière intérieure permettent d'augurer que vous serez toutes et tous en mesure de relever les grands défis qui vous attendent et d'exercer avec succès vos nouvelles responsabilités. au nom de la Cour et de ses membres je vous adresse nos chaleureuses félicitations et formule le vœu sincère que vos efforts pour redynamiser l'Europe et mettre en lumière l'inestimable plus-value que l'Union représente pour les citoyens et les entreprises de notre continent soient couronnées de succès. J'invite maintenant Madame la Présidente et les membres de la nouvelle commission à lire la formule de l'engagement solennel prévu par les traités chacune et chacun dans sa langue maternelle et à signer la déclaration solennelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Vom Europäischen Rat nach dem Zustimmungsvotum des Europäischen